Le ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat tient de ce fait à éclairer l'opinion nationale et internationale sur les causes réelles de la fermeture envisagée de l'hôtel Hilton Jamila. En effet, le groupe SGI Holding, l'investisseur, a contracté un prêt auprès du pôle bancaire constitué de la Société Générale Tchad, Écobank Cameroun, Écobank Tchad, Afriland First Bank Cameroun pour la construction de l'hôtel Hilton Jamila. Depuis 2013, à ce jour, aucun remboursement n'a été effectué malgré les multiples relances. Et la justice a été saisie. Et un jugement en faveur du pôle bancaire a été rendu. Le titre de propriété de l'hôtel Hilton Jamila, donné en garantie de financement, a été muté au nom du pôle bancaire. Il est important de rappeler que durant tout le processus et à la demande de SGI Holding, l'État a réuni les parties pour trouver une solution à l'aménage de leur contentieux. Cependant, les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur les modalités de remboursement de la créance et de l'exploitation des bâtiments générant la situation de confusion actuelle. La fermeture de l'hôtel n'est de l'intérêt d'aucune partie et encore moins de l'État tchadien qui a accompagné cet investissement en octroyant gracieusement le terrain, en accordant des exonérations fiscales et bien d'autres avantages à la SGI Holding. Il est à préciser également que le Tchad entretient d'excellentes relations avec le groupe Hilton International. Le gouvernement du Tchad reste déterminé dans sa vision et son action à faciliter et accompagner tous les investissements au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada